Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre ce soir sur l'antenne de KTO pour ce Mardi des Bernardins, enregistré comme toujours dans le Grand Amphithéâtre du Collège des Bernardins. L'avocat est-il devenu le maître absolu ? Telle est la question de ce soir, question bien sûr un brin provocatrice soulevé par l'équipe des jeunes mécènes des Bernardins. Ils sont nos partenaires pour l'organisation de cette soirée. Donner le titre de maître absolu à l'avocat, c'est aussitôt se poser la question de la légitimité d'un tel titre. C'est aussi se demander dans quel domaine l'avocat détiendrait cette supposée toute puissance. Les avocats sont 53 000 en France et nombreuses sont les disparités au sein même de cette profession. Durant ces 52 minutes d'antenne, nous allons tenter de dépasser certaines idées reçues attachées à la figure de l'avocat. Il y a son rôle dans la société. Ces invités, je vous les présente tout de suite. Dominique Perben, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle qu'entre 1993 et 2007, vous avez été successivement à la tête de quatre ministères. Celui des dom-toms, celui de la fonction publique, celui de la justice entre 2002 et 2005. Et enfin, celui des transports et de l'équipement. Vous êtes aujourd'hui député de la quatrième circonscription du Rhône. Et en janvier dernier, vous avez annoncé que vous ne brigueriez pas un nouveau mandat parlementaire. Après 30 ans de carrière politique, dont 10 passés au gouvernement, eh bien vous allez désormais vous consacrer au métier d'avocat. Vous nous le confirmez. Vous êtes inscrit au barreau de Paris depuis juin 2010. Absolument. Jean-Baptiste Paros, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes magistrat, actuellement président adjoint du tribunal de grande instance d'Evry, tribunal qui comprend 100 magistrats. Marc Bonan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Genève et ancien bâtonnier. Enfin, à vos côtés, Mathieu Delahousse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste en charge des affaires judiciaires sur RTL. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, trois, je crois, dont celui-ci, Justice, le ministère infernal. Pour l'écrire, vous avez recueilli les témoignages d'anciens gardes des Sceaux, douze, c'est bien ça, dont le témoignage de Dominique Perben. Voilà. Et pas des deux derniers, qui sont Michel Mercier et Christiane Tomira. Exactement. Et puis, je tenais à vous présenter le numéro de la revue Pouvoir, dernier numéro qui a été particulièrement utile pour préparer cette émission, qui actualise beaucoup de thèmes sur la profession d'avocat. Alors, nous allons interroger ce soir le rôle et l'influence de l'avocat dans divers univers, celui de la justice, bien sûr, mais aussi de la politique, du langage et de la presse. J'aimerais d'abord faire un très bref tour de table pour vous demander quelle a été votre première réaction quand ce sujet-là vous a été proposé, Dominique Perben. J'ai trouvé le sujet pertinent. Alors, le titre, maître absolu, évidemment, il y a à la fois le jeu de mots et la provocation. Mais c'est vrai que l'évolution du métier d'avocat, au cours de ces années passées et qui se poursuit, est un des signes révélateurs de l'évolution de notre société. En particulier, je pense qu'une des raisons de l'évolution de ce métier, c'est l'économie mondialisée, c'est l'ouverture internationale, c'est la confrontation des systèmes juridiques, tout cela qui rend nécessaire une expertise plus importante pour les entreprises que par le passé. C'est un élément important qui explique la diversification du métier. Et je pense que c'est intéressant de se poser des questions à ce moment de l'évolution, en sachant qu'il y a aussi d'autres phénomènes dont on parlera sans doute. La judiciarisation, c'est un peu une tarte à la crème, mais c'est aussi une réalité. Et puis, il y a la relation entre l'avocat et le pouvoir, dont vous allez sûrement souhaiter que je vous en parle au cours du débat. Jean-Baptiste Paros. Écoutez, ça m'a rappelé des souvenirs. Ça m'a rappelé des souvenirs quand j'allais dans des émissions de télévision ou de radio en 2000. J'étais membre d'une association française des magistrats chargés de l'instruction. Et mes petits camarades de lutte avaient trouvé utile de m'envoyer dans le rôle titre de la gifle. Je prenais donc des claques régulièrement dans ces émissions, parce que j'étais un juge et que j'étais tout puissant, par hypothèse. Alors, 12 ans après, quand on m'a posé la question de savoir si l'avocat était le maître absolu, j'ai cru que c'était la fin du cauchemar. Et je me suis dit, enfin, c'est plus nous. Je suis donc très intéressé par ce sujet. Et le transfert de ce titre vers un autre acteur. Exactement. Alors, nous nous entendrons tout à l'heure. Je me tourne vers vous, Marc Bonan. Une réaction comme ça, une première réaction sur ce sujet. Je me suis dit, madame, que vous auriez quelques problèmes de définition. Et parce que de dire avocat veut dire tant de choses. Et il y a mille manières d'être avocat, dont plusieurs subalternes. Et la question est de savoir de quel avocat vous nous parlez. De celui qui a un idéal originel ou de celui qui est glissé vers la condition de commerce ordinaire. Ensuite, sur le problème du pouvoir, je me suis dit que vous alliez avoir un deuxième problème de définition. Parce qu'on parle de pouvoir ou d'autorité. Je pense qu'il faut faire la distinction que les anciens faisaient déjà entre l'imperium et l'octoritas. Un juge a du pouvoir, un avocat a de l'autorité. Le pouvoir tient à la fonction, l'autorité à la densité de l'être. J'ajoute, monsieur le juge, qu'il y a des situations de coïncidence. Il y a des lieux géométriques, parfois. Mais je crois que c'est une distinction importante. Parce que l'avocat n'exerce aucun pouvoir. Il n'a jamais que le pouvoir de son talent, de sa culture, de son verbe. Et tandis que, voyez-vous, un magistrat, j'aime infiniment les magistrats, par nécessité et aussi un peu par goût, un magistrat, qu'il soit compétent ou indigent, a toujours le même pouvoir. Qu'il soit paresseux ou de haute fuité, a toujours le même pouvoir. Celui d'arrêter, celui de dire à la justice. Un avocat, il n'a le pouvoir que celui d'abord qu'on lui reconnaît. Et donc, c'est en fonction de ce que les anciens appelaient l'éthos, c'est-à-dire sa densité. Un magistrat peut être tout à fait transparent. Et ils le sont rarement. Un avocat ne peut pas l'être, il meurt. Mathieu Delahousse, une dernière réaction au sujet. Et notamment sur l'image de l'avocat dans l'opinion. Sur le sujet même, c'est une question dont on a presque l'impression d'avoir la réponse quand on la pose. Parce qu'on se dit avocat, maître absolu. Oui, parce qu'ils le sont beaucoup devenu. Je pense que dans le paysage judiciaire, et c'est ce que disait Jean-Baptiste Parlos un petit peu tout à l'heure, il y a deux personnages qui ont pris beaucoup de pouvoir ces dix dernières années. C'est d'une part l'avocat et d'autre part le procureur, en tout cas en ce qui concerne le système français. Et on aurait assez peu l'idée de se demander si le juge a désormais le pouvoir absolu, puisque tout le monde dit l'inverse. Et sur les journalistes, je ne pense pas qu'on se pose non plus la question. Par ailleurs, sur l'image qu'on peut en avoir, maître absolu, non. Parce qu'on apprend très vite à regarder les avocats et à comprendre que quand il y en a un qui gagne, il y en a toujours un qui perd. Et que par ailleurs, quand j'ai posé la question à quelques avocats que je croisais ces derniers jours sur le sujet même, tous avaient la même réponse. Ils disaient qu'on est maître absolu parfois. On arrive parfois à tout maîtriser, mais on n'est jamais maître de ses clients. Alors vous l'avez évoqué chacun à votre manière. Les missions contemporaines de l'avocat ont évolué ces dernières années. Et j'aimerais qu'on revienne plus précisément sur les raisons de ces évolutions-là. Et on finit grâce à comprendre comment, justement, l'avocat va fonctionner avec le magistrat, puisque la silhouette du magistrat apparaît évidemment dans ce fonctionnement-là. Alors je ne sais pas qui veut commencer à répondre sur les évolutions. Je veux bien commencer à répondre. Je pense qu'on ne peut pas comprendre cette évolution si on a une vision purement nationale du phénomène. Je crois vraiment que l'internationalisation de la vie économique, l'internationalisation aussi des problèmes à caractère pénal, mais l'internationalisation d'une manière générale a amené cette évolution et nous a rapprochés un peu du modèle anglo-saxon. Depuis toujours, le système anglo-saxon, le lawyer, c'était beaucoup de professions si on la compare avec notre système européen, notre système napoléonien. Et donc je crois que ça, c'est la raison principale qui a amené cette évolution et cette diversité. Alors comme disait Maître Bonan tout à l'heure, on rencontre une multitude d'avocats différents. Il y a un deuxième phénomène, à mon avis, qui a poussé à cette évolution, c'est la judiciarisation. C'est-à-dire que la recherche systématique dans une société qui refuse le risque de la responsabilité est également un élément qui a poussé à renforcer le rôle de l'avocat, à judiciariser davantage la société avec des évolutions que vous évoquez d'ailleurs dans votre petit questionnaire, dans tous les domaines, que ce soit le domaine médical, culturel, etc. On voit bien que le phénomène de judiciarisation est devenu prégnant et donc a renforcé le rôle de l'avocat et a aussi poussé à sa diversité. Le phénomène d'internationalisation de l'économie, l'extension de la common law, alors c'est peut-être un autre sujet qu'on évoquera tout à l'heure, mais c'est aussi une façon de renforcer le pouvoir de l'avocat et d'amener l'avocat à devenir quelque part quelqu'un qui dit le droit, qui fait le droit. Enfin bon, c'est un sujet délicat. Je ne veux pas dire plus que ce que je pense, mais il y a un phénomène et aussi le phénomène, entre guillemets, de privatisation de la justice qui est aussi lié à cette internationalisation avec la médiation, l'arbitrage, etc., qui sont aussi des phénomènes liés à l'internationalisation de la vie judiciaire et qui a poussé à cette diversité et à cette évolution du métier. Alors justement, dans cette revue, Jean-Michel Darrois évoque, je le cite, la faiblesse du droit français dans le monde économique. On peut parler de faiblesse de ce droit français ? Je ne sais pas, pas le bon nom. – Assurément, on ne peut pas parler de la faiblesse du droit français. Je comprends bien par quelle coquetterie et par sens de l'humour Jean-Michel Darrois dit ça, puisqu'assurément, il est un des gardiens du temple. Et au fond, de qualifier sa propre force de faiblesse, c'est une coquetterie et une pudeur. Non, il n'y a pas de faiblesse du droit français, je pense, mais qui suis-je provincial pour vous le dire, que la France est un peu en retard dans l'acceptation de la mondialisation, pour mille raisons qui tiennent à votre histoire, à votre verticalité, à vos racines, enfin, à mille choses belles et nobles. Je crois que vous n'avez pas encore pris collectivement la mesure du temps qui va, du temps qui passe, et qu'au fond, vous avez été une merveilleuse nation. L'Europe se réduisait à ce que vous étiez. Depuis, quelque chose s'est passé aux confins de votre empire, qui fait que vous n'êtes plus en empire et vous ne le savez pas encore. Mais une fois qu'on a dit ça, il dit avec infiniment d'estime, je dois tout à la France, j'étais français il y a 400 ans, juste avant la révocation de l'édit de Nantes, donc que ça va très bien. Non, je reviens à l'histoire. Je pense que le français, par culture, par ce que j'appelle verticalité, ce qui, une fois encore, est une chose qu'il faut saluer, est peu apte à comprendre le reste du monde, ou plutôt il n'est pas apte à comprendre qu'il n'est plus le centre du monde. Et vous accueillez rétif les phénomènes extérieurs. Alors, cela signifie qu'au fond, tout bouge, et vous avez une sorte d'immanence permanente, devant laquelle je m'incline. On peut appeler ça de la fidélité. On peut appeler ça de la crispation psychologique. Enfin, on peut appeler ça de mille manières. Mais tout bouge, vous bougez moins. Mais probablement, est-ce que votre territoire intérieur est si vaste que vous n'avez pas besoin de traverser les frontières ? Toutes les cavalcades du possible sont réalisables sur vos quelques arpents de terre. Donc, au fond, le reste du monde n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais cette inaptitude à accueillir le monde, ou à voir le monde comme un étranger hostile, fait que probablement le droit international, l'arbitrage international, les pratiques internationales du droit sont moins développées ici que dans des pays de moindre importance, qui, au fond, vivent du monde. Vous ne doutez pas que le monde vive de vous. Jean-Baptiste Paros, une réaction de magistrat. Tout le monde a compris que le bâtonnier Bonheur a beaucoup d'autorité parce qu'il a beaucoup de talent. Ce qui n'est sûrement pas mon cas. Ce que je peux dire de manière beaucoup plus terre-à-terre sur l'évolution de la profession, d'abord, il y a quasiment autant de professions que d'avocats. Il y a parfois autant d'avocats que de procès. Mais s'il fallait trouver des lignes de force dans l'évolution de la profession que je connais un peu, elles seraient les suivantes. D'abord, il y a eu, et là, peut-être, j'apporte une légère contradiction à ce qui vient d'être dit, une évolution assez sensible des textes. Et j'ai, à ma gauche, un homme politique qui a été à l'origine d'un certain nombre de modifications sur le fond du droit ou dans le domaine de la procédure. Et ces modifications ne sont pas négligeables. Deuxième point, il y a une modification, qui me paraît beaucoup plus importante, de la pratique. C'est-à-dire qu'à deux niveaux, tant lors de l'enquête, où le rôle du procureur s'est accru d'une manière considérable, et donc, par effet, je dirais, de balancier le rôle de l'avocat, et dans des conditions qui peuvent nous rapprocher de systèmes anglo-saxons. Alors, on n'y est pas encore, M. Battenier, je suis tout à fait d'accord avec vous. On retarde, mais on y arrive. Bon. Et puis, c'est vrai que dans le déroulement de l'audience, que ce soit devant les cours d'assises ou devant le tribunal correctionnel, je parle plutôt du tribunal correctionnel que je connais le mieux, l'accusatoire qu'on a instillé par les réformes de procédure s'est développé de manière considérable. Considérable. À un point qu'on ne pouvait pas imaginer. Et puis, un troisième élément qui me paraît très important pour l'évolution de la profession, c'est qu'il y a des lieux de procès différents. Le juge, il est tenu par la règle de la tragédie classique. Unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Il ne sort pas de sa table d'audience. L'avocat, lui, c'est, il n'y aurait pas le fou, mais l'arène sur l'échiquier. Et il a une possibilité de démultiplier ses interventions qu'il n'avait pas avant. Voilà ce que je peux dire de cette évolution. Puis simplement, dans le mot, dire, monsieur le magistrat, que vous avez raison de dire la ressemblance entre votre noble office et la tragédie classique. Mais la tragédie classique n'avait pas seulement trois impératifs, unité de lieu, de temps et d'action. Il y avait aussi la nécessité de la manière et de la mesure. Et au fond, il y avait dans la tragédie classique une exigence de bon goût, de savoir si les magistrats réservent à cette exigence ce qu'elle a, au fond, le juste tribut qu'elle requiert en France, sans aucun doute. Je viens de contrées lointaines où les magistrats sont mal élevés. Non, mais vous savez fort bien, pour utiliser ces méthodes oratoires, que la comparaison n'est pas raison. Oui. Puis nous parlons, si vous permettez, madame, ensuite, je me tais un instant. Mais nous parlons, à vrai dire, de deux choses différentes. Vous disiez, est-ce que le monde de l'avocature, le monde de l'avocat s'est étendu ? Est-ce que, sous l'influence du futur ou des angles des Sachs, est-ce que nous sommes des avocats autres qu'avant ? Et puis, ici, les réponses qu'on vous donne, c'est le monde judiciaire. Il faut peut-être constater ou commencer par dire que l'avocat du monde judiciaire est, alors je ne sais pas en proportion ce qu'il est, il est la partie noble de l'avocature, il n'y a aucun doute, mais il reste très, très peu nombreux. Il n'est pas représentatif. Et peut-être la grande fissure, la grande différence, la grande mutation qui doit dater d'à peu près une quarantaine d'années, l'avocat était originellement, et encore de mon temps, l'homme du prétoire, de la défense, de la parole. Et puis, il est devenu, je le disais tout à l'heure, par un glissement que l'on peut comprendre et dont on peut se réjouir, l'homme du conseil, l'homme parfois de l'argent. Au fond, il a passé du spirituel au profane, du sacré au profane. Alors ensuite, on peut se dire, mais le temps du sacré est en temps révolu. Mais l'avocat, dont j'aimerais non pas donner l'image assurément, mais auquel je pense qu'il faudrait encore que l'on tente, à défaut d'y prétendre, c'est l'avocat, compagnon des solitudes, défenseur des libertés, l'avocat qui use son verbe et son autorité, précisément pour être le rempart, être là quand plus rien ne va. Donc vous dites qu'il a charge d'être. Oui, charge d'être. Les avocats sont les compagnons des chutes. Aujourd'hui, beaucoup d'avocats sont les compagnons des ascensions. C'est tout un autre monde. Alors je voyais Mathieu Delahousse acquiescer plusieurs fois. Oui, parce que je pensais qu'il y avait une alchimie tout à fait réaliste qui se produisait à l'instant et qui correspond un peu à la relation que moi, modestement comme journaliste, on a l'impression d'avoir au quotidien entre, d'un côté les avocats et d'un côté les magistrats. Il y a deux images dans l'opinion publique qui se sont développées à vitesse grand V ces dix dernières années, notamment par l'affaire Doutreau, notamment par la relation de Nicolas Sarkozy ces dernières années à la justice, et par une évolution économique de la justice qui font qu'il y a eu d'une part une agression assez forte sur le corps de la magistrature qui a été réduite, refermée à des hommes austères, jeunes, faisant des erreurs, notamment pour ce qui concerne l'affaire Outreau, dont l'image, l'étendard a été Fabrice Burgot, une image d'un corps professionnel d'État qui, malgré tout, fait des erreurs qui ne peuvent pas être rattrapées. Ça a été tout le combat du ministre de l'Intérieur devenu ensuite chef de l'État sur les libérations qui n'étaient pas suivies de surveillance nécessaire. Et parallèlement, on a assisté à des avocats devenant de plus en plus célèbres, de plus en plus brillants, de plus en plus riches, puisque des affaires très récentes ont montré des honoraires qui sont totalement hors du commun, mais qui sont en proportion avec l'argent qu'elles ont drainé. Et par ailleurs, on voit se développer une sorte d'avocat qu'est-ce à outils, qui est avocat pénal, civil, médiatique, psychologique, et qui arrive à avoir toute cette palette que vous décriviez à l'instant sur une intervention qui dépasse effectivement ce petit lieu corseté qui est un tribunal qui, par ailleurs, mon Dieu, mauvais goût, refuse les caméras de télévision. Donc la magistrature intervient dans un cadre gris, austère, invisible aux citoyens, alors que l'avocat peut intervenir en toute liberté pour dire ce qu'il veut, avec les outils qu'il veut. Et je pense qu'il y a une vraie différence. Et encore une fois, pour revenir à mon petit point de vue, c'est que cette relation... Point de vue d'observateur. D'observateur, surtout de relation professionnelle avec les uns et les autres, on a une grande ouverture possible avec un corps et on a une ouverture qui reste difficile avec une autre. Et l'une des préconisations de la commission parlementaire d'outreau, c'était l'un des points, était de créer des communicants pour les magistrats parce qu'au moment du procès de Saint-Omer, la chancellerie avait dit l'un des problèmes qu'on a, c'est qu'à 20 heures, qu'est-ce qu'on voit à la télé ? Des avocats. Et les magistrats, on ne les voyait pas. Et la préconisation qui n'a pas été suivie suffisamment d'effets parce que je pense que les procureurs, s'ils ont gagné beaucoup de batailles, notamment par rapport aux réformes de procédures qui ont été lancées, ils n'ont pas forcément gagné celle de la communication qui reste balbutiante et plus difficile que celle que mènent les avocats. Les avocats, en revanche, restent très présents et sont ceux qui prennent la parole à cette occasion-là. Et donc, encore une fois, juste pour terminer la tue, on a le sentiment d'avoir un corps qui est très agressé, s'est replié sur lui-même, quitte à donner une image austère et être... Le magistrat dit toujours « Je suis dans ma saisine ». L'avocat, il a les ailes qu'il veut, la robe qu'il veut et quelquefois, il s'en défait même pour aller sur les plateaux de télé. Oui, sur la communication. Moi, j'avais été sensible à ce point en 2002 et à la suite de cela, avec l'équipe qui m'entourait, nous avons mis en place des systèmes de formation des procureurs pour parler. Et vous avez dû observer comme journaliste, depuis cette époque-là, les procureurs prennent la parole maintenant. Et quand il y a une affaire, un événement important, ils le font bien ou ils le font moins bien. mais ils le font. Et ça a changé la donne parce que maintenant, l'institution judiciaire s'exprime, est-ce qualité, sur des sujets parfois très difficiles avec le côté toujours la volonté d'immédiateté du système médiatique qui veut tout de suite la réponse, le nom du coupable, les conditions dans lesquelles le crime s'est produit, etc. Alors que bien entendu, on ne peut donner aucune de ces réponses-là. Mais la prise de parole, elle est intervenue. Je ne sais pas ce qu'on pense M. Parlos, mais il me semble que là, ça a commencé à changer. Elle s'est améliorée. L'incarnation est quand même restée l'incarnation de l'avocat sur le débat du public plus que celle du magistrat. Je peux vous donner de l'expérience de la vie politique. Quand vous parlez au nom d'une institution, ça n'est pas la même chose que lorsque vous parlez au nom de vous-même ou de votre client. Il y a nécessairement une mesure, une contrainte, une réserve qui ne fait pas pchit, qui ne plaît pas, nécessairement, parce que c'est forcément plus austère. Si je peux apporter une nuance à ce qui vient d'être dit, je crois qu'il faut qu'on fasse une bonne fois pour toutes une différence qu'on n'a pas faite jusqu'à présent au sein du corps judiciaire. Le corps judiciaire se divise en deux, les procureurs et les juges. Alors, je vous indique tout de suite que moi, je ne suis pas procureur. Ça n'a rien de péjoratif dans ma bouche. Je suis juge. Et lorsqu'un procureur prend la parole, il ne s'exprime pas en mon nom. Il s'exprime au nom d'une partie qu'il est, et c'est tout à fait honorable. L'accusation, alors, on l'appelle comme ça, mais ça peut prendre d'autres noms, la partie poursuivante, mais il ne s'exprime pas, à mon avis, au nom d'une institution. Il s'exprime au nom d'une partie, même si cette partie est censée représenter les intérêts de la société et défendre un intérêt général. Il ne reste que deux tiers du corps de la magistrature est juge ou sont juges. Et dans ces juges-là, personne ne prend jamais la parole, si ce n'est à l'audience. Donc, on reste quand même très vissés au siège de notre table d'audience et rien ne nous est offert pour pouvoir ensuite nous exprimer et heureusement, car sinon, nous nous affranchirions du principe de l'impartialité, pour venir dans les plateaux de télévision le soir après l'audience, faire ou refaire ce qu'on appelle le match. Vous ne verrez jamais dans un plateau de télévision un juge expliquer ce qu'il a fait à l'audience. En revanche, vous verrez souvent un avocat, deux avocats, rarement un procureur, parfois, je dirais dans le cadre d'un reportage, mais jamais un juge ne parlera au nom de l'institution, au nom de ce qu'il a fait. Et je dis que c'est heureux parce que ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa mission. Marc Bonan. Non, je trouve que vous avez parfois mille fois raison, monsieur le procureur. Je ne suis pas procureur. Non, mais monsieur le représentant de la magistrature. Je ne représente pas la magistrature. Alors, vous qui vous représentez vous-même, vous-même qui êtes pluriel. Alors, ce que je veux dire, c'est que j'ai quand à moi beaucoup regretté le temps des magistrats médiatiques. Alors, je comprends bien qu'ils l'ont fait à titre réactionnel dans le dur désir d'exister, mais le magistrat n'est pas là pour être en scène, ni se mettre en scène, ni pour avoir des communications, ni en faire, ni avoir des relations avec les journalistes. Ils se corrompent assurément en voulant paraître. Un magistrat n'a pas à apparaître. Il a, dans un silence claustral, à rendre des décisions de justice. Et donc, chaque fois qu'un magistrat a voulu soigner son image, il s'est dégradé. Vous avez en France des exemples innombrables que je renonce à citer, mais vous en avez même en Suisse, par gangrène et par mimétisme, on a eu des magistrats médiatiques. C'est-à-dire des magistrats qui ne rendaient pas des décisions, mais qui plottaient d'une manière inouïe la presse pour leur plaire. Un magistrat qui commence à communiquer, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire à rendre des comptes à autre chose qu'à sa conscience ou à sa hiérarchie, mais rendre des comptes à l'opinion, ce magistrat-là est perdu. Un magistrat ne devrait jamais sortir de son cabinet, sauf masqué. Je vais disparaître immédiatement. Non, mais ça, c'est autre chose. Nous sommes dans un débat académique. Nous ne sommes pas en train de parler de dossiers, mais vous me considérez, monsieur le juge et vous autres, qu'à partir du moment... D'ailleurs, quel est le regard qu'on peut poser sur la justice lorsque l'on a vu ceux qui la rendent ? Nous, les avocats, nous ne la rendons pas. Nous concourrons à ce qu'elle soit rendue. Nous éclairons la part de ténèbres qui est dans tout cerveau de magistrats. C'est un rôle d'acolyte, comme dirait les Grecs. Nous servons un idéal, mais nous ne l'incarnons pas et nous ne prétendons pas l'incarner. Ceux qui incarnent l'idéal, qui se compromettent dans des problèmes d'image, des soucis d'ego, des caresses de leurs boursouflures intérieures, ces magistrats-là, parce qu'ils n'ont pas réglé les comptes avec eux-mêmes, ne peuvent pas être des magistrats. Toute personne qui souhaite apparaître a un problème difficile avec sa condition. Les magistrats n'ont pas à l'être. Dans ma vision éthérée d'un magistrat, un magistrat aurait dû se libérer des tentations ordinaires. Il est un être supérieur. Il doit être un être supérieur. S'il nous ressemble, bon Dieu, que la justice est triste. Si nous pouvons nous assimiler avec un magistrat, Dieu, qu'il faut douter de la justice. Nous savons ce que sont les passions des hommes et nous aimerions que par un stoïcisme singulier, par une philosophie de profondeur, ceux-là qui rendent la justice ait pris cet auteur, ait amorcé ce mouvement mangolfier qui fait qu'ils n'ont rien d'humain sauf l'humanité. Alors, Marc Bonan, on faisait allusion juste avant le début de cette émission à la figure du ténor. On dit de vous et je crois qu'on l'entend ce soir que vous êtes un orateur hors pair, que vous connaissez cet art de l'éloquence, mais vous aviez l'air de regretter quand on a échangé quelques mots en préparant cette émission que finalement les effets de voix et cette toute-puissance du langage ne soient plus en vogue chez les avocats. Alors, est-ce que les uns et les autres, vous le constatez ou est-ce que c'est vraiment un regard personnel de Marc Bonan ? Non, mais je crois que là, vous renvoyez à la question qu'on a déjà abordée, c'est la diversité du métier. Pour dire les choses de manière un peu schématique, les grands avocats pénalistes restent de grands orateurs et ceux qui sont les plus connus et appréciés le sont à l'évidence. Mais vous avez d'autres métiers qui, d'ailleurs, ne débouchent en général pas dans un prétoire, mais c'est tout ce qu'on a évoqué depuis le début de la soirée, tout ce qui est le conseil, où là, on est dans la technicité, on est dans l'expertise et c'est un autre travail. Et donc, ce sont d'autres caractéristiques, d'autres qualités qui sont demandées. Je crois que, et moi, je l'ai vécu comme garde des Sceaux lorsque je discutais avec la profession d'avocat, qui est une tâche d'ailleurs impossible de discuter avec la profession d'avocat parce que, justement, la multiplicité. Lorsque j'étais d'accord avec le bâtonnier, le bâtonnier, je me percevais très vite qu'il n'était pas d'accord avec ses mandants, etc. parce que la diversité des situations rend les choses extrêmement complexes. Et donc, la multitude des métiers fait que, pour certains, on est toujours dans cette éloquence et dans ce que vous avez évoqué à l'instant, qui est l'image, la belle image de l'avocat, mais il y a aussi tout le reste qui se fait avec d'autres qualités et d'autres savoir-faire. Alors, j'aimerais qu'on interroge maintenant la présence des avocats au Parlement. Une des questions posées dans l'intitulé était l'avocat est-il prédisposé à l'exercice du pouvoir législatif ou exécutif ? Alors, c'est pourtant la profession d'enseignant, quand on regarde de plus près du secondaire qui constitue l'un des premiers groupes socioprofessionnels présents au Parlement, de 179, suivi des avocats, 57, puis des hauts fonctionnaires et des médecins. Et il y a actuellement 6% d'avocats au Parlement. Comment se fait-il qu'on ait cette impression de présence comme ça forte des avocats dans la vie politique en général ? Tomic Perben. Mon expérience, que vous avez rappelé une trentaine d'années, j'ai vu un peu les choses se faire. Je crois d'abord que des gens de droit, il n'y a pas que les avocats. Et donc, il y a au Parlement d'autres professions, je pense aux juges administratifs, aux membres du conseil, aux magistrats du judiciaire et un certain nombre d'autres professions du droit qui sont présentes. Notaire, huissier, avoué, etc. Donc, l'influence du droit est très réelle au Parlement. Et puis ensuite, il y a comment fonctionne un Parlement ? Comment fonctionne le pouvoir législatif ? Et là, lorsque je n'étais pas grâce au gouvernement, j'ai toujours été à la Commission des lois. Et je peux vous dire qu'à la Commission des lois, le poids des avocats est déterminant. Et d'ailleurs, on le sentait très bien lorsque j'ai été amené à introduire un certain nombre de modifications, en particulier dans le domaine en procédure pénale, comme garde des Sceaux. J'ai senti le poids des avocats dans la discussion avec la Commission des lois, en particulier à la Sommelle nationale, mais aussi au Sénat. Donc, il y a un poids du fait de leur métier, de leur connaissance des choses, du fait de leur capacité aussi à convaincre. Il y a un poids plus important, je pense, des avocats dans le fonctionnement réel du Parlement. Et la Commission des lois, c'est une des commissions qui est le plus importante parce que tout texte normatif, en réalité, passe à la Commission des lois. Et j'ajoute qu'à la Commission des finances, il y a un certain nombre d'avocats qui y sont et qui, dans le domaine, en particulier, très important de la fiscalité, pèsent très lourd aussi dans le processus de décision. Donc, sans doute 6% seulement, mais en réalité, pour ce qui est du pouvoir législatif, incontestablement, un poids plus important dans la prise de décision au niveau parlementaire. Quant à la présence dans les exécutifs, il y a des avocats célèbres qui ont eu des postes importants. Et puis, il y a une véritable dynamique. Mitterrand, Sarkozy, pour citer les deux derniers, les avocats. 14 inscriptions au barreau entre 2009 et 2010 de membres du gouvernement, en fait, ou d'anciens ministres. Il y a une véritable dynamique et certains parlent même d'une nouvelle porosité entre les hommes politiques et les avocats. Est-ce que cette nouvelle porosité vous semble à remarquer ? Je ne sais pas. Je renchéris sur ce qui vient d'être dit pour m'être un peu occupé des avocats quand j'étais magistrat à la chancellerie. Il est vrai qu'ils exercent d'une manière directe ou indirecte une influence importante sur les conditions d'élaboration des textes. Un jour où j'étais à l'Assemblée avec le ministre qui a pu dire, je crois, dans une phrase qu'il y avait un certain nombre d'avocats dans la salle ou dans l'hémicycle, il lui a été répondu qu'il n'y avait pas d'avocats dans l'hémicycle mais que des députés. Mais ça ne masquait pas le fait qu'ils ont une capacité à produire un certain nombre de dispositions qui échappent à beaucoup d'autres catégories socioprofessionnelles et dans un certain nombre de domaines, notamment le domaine purement juridique et le domaine fiscal qui sont quand même les deux domaines dans lesquels ils interviennent de manière principale. Donc on peut parler là de pouvoir de spécialiste finalement. Mais on a dit à un moment et ce n'est pas nouveau qu'on était dans la République des avocats. Ce n'est pas une... Sous la troisième notamment, on a un petit peu comme l'a dit le bâtonnier tout à l'heure évolué depuis mais il reste néanmoins qu'au sein du Parlement les avocats ont une présence je ne dirais pas prépondérante mais importante. Oui alors le cas suisse je vous le dis à titre anecdotique est un peu différent parce que dans notre pays des fonctionnaires ne peuvent pas être au Parlement. On considère que ce serait une violation de la séparation des pouvoirs donc vous ne pouvez pas avoir dans un Parlement dans un législatif un fonctionnaire un professeur un gendarme un conseil donc vous avez dans les législatifs uniquement des professions libérales ou presque et donc il y a passablement d'avocats. Alors est-ce qu'ils ont leur place naturelle je pense qu'il y a deux réponses à donner il n'est peut-être pas tout à fait indifférent si on se mêle de voter des lois de savoir un peu le droit ça me semble être un scrupule de bonne alloi et il n'est pas indifférent non plus si on se mêle de les appliquer je passe là du législatif à l'exécutif qu'on sache à peu près ce que sont les grands principes juridiques cela étant le droit qui est une discipline sans imagination coïncide parfois simplement avec de l'intelligence ou sa forme mineure le bon sens donc parfois il suffit d'avoir du bon sens pour être un bon législateur la deuxième raison qui fait que les avocats étaient au parlement c'était du temps où le verbe importait on part de l'idée que les avocats par goût par profession est-ce que c'est leur profession qui leur donne une aptitude oratoire ou est-ce que c'est le don oratoire qui serait une grâce qui les conduit à être avocats on peut en débattre mais du temps où le verbe importait où les décisions étaient prises à l'Assemblée et pas en commission et probablement les interventions d'avocats talentueux qui visaient l'esprit le coeur qui bouleversaient les sens enfin qui emportaient des convictions jouaient un rôle en tout cas en Suisse aujourd'hui au parlement nous n'avons plus d'orateurs nous n'avons que les fonctionnaires d'esprit des techniciens la différence entre un avocat et un orateur vous faites du cheval madame alors je vais vous dire je vais vous servir une allégorie une métaphore équestre le juriste c'est un ongre l'orateur c'est un étalon et quand vous vous demandez qui est cet avocat très vite vous saurez ce qu'il est faites simplement une référence à la manière dont la nature l'a doté vous voyez c'est comme ça je voyais Mathieu Delahousse vous aviez envie de répondre une petite observation un peu moins cavalière mais sur l'actualité qui fait qu'effectivement ce n'est pas une porosité entre notamment le monde de l'exécutif aujourd'hui et le monde des avocats parce qu'il y a une énorme polémique qui avait été déclenchée avant le premier et le deuxième tour de l'élection présidentielle sur ce qu'on appelle le décret passerelle qui était un décret qui a été signé permettant notamment aux ministres perdant leur chair si on veut être sur cette métaphore et aux gens ayant participé à l'activité politique pendant un certain nombre d'années de pouvoir quasiment automatiquement avoir une place au barreau et le dit barreau n'était pas forcément ravi puisqu'il y a eu une levée de boucliers des avocats contre décret signé en 91 je crois non signé en 2012 juste avant la présidentielle sans doute pour de bon raison moi j'aimerais Dominique Perben savoir comment justement votre expérience à la fois de parlementaire et de ministre viendra nourrir la profession que vous allez exercer aujourd'hui et si cette porosité finalement va enrichir votre manière d'exercer ce métier je ne sais pas si elle va l'enrichir mais je peux répondre d'une manière plus personnelle pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée il y a deux ans d'abord je voudrais dire je n'ai pas bénéficié d'un décret qui n'existait pas il se trouve qu'avant d'être engagé dans la vie politique j'avais exercé une activité professionnelle qui m'a donné l'accès au barreau pourquoi qu'est-ce que j'ai fait pendant dix ans au gouvernement j'ai reçu des dossiers qui n'avaient pas trouvé de solution ce qu'on amène au ministre c'est ce qui est sans solution quand il y a des solutions ce n'est pas le ministre qui s'en occupe donc on lui apporte tous les dossiers pour lesquels il n'y a pas de solution et on lui dit il faut trouver une solution donc intellectuellement c'est absolument la même démarche que l'analyse d'un dossier faite par un avocat soit comme conseil soit comme parti à un procès pour essayer de trouver à partir de ce dossier quelle est la porte de sortie ou quelle est la stratégie de défense etc donc c'est cette similitude dans l'exercice intellectuel qui m'a attiré et qui m'amène aujourd'hui à démarrer une vie nouvelle avec pour ce qui me concerne mais ce n'est pas le sujet plutôt la volonté de jouer un rôle de médiateur parce que justement c'est dans la continuité de ce qu'a pu être ma vie professionnelle sur le plan intellectuel jusqu'ici et la coupure justement avec un mandat était nécessaire pour vous pour exercer moi je l'ai j'ai voulu voir j'ai demandé mon inscription au barreau il y a deux ans j'ai voulu voir et j'en ai tiré j'en ai tiré pour ce qui me concerne la conclusion qu'il fallait choisir mais pour ça je veux dire il appartient à chacun de savoir ce qu'il veut moi j'ai vu les choses j'ai commencé à pratiquer j'ai estimé que c'était quand même très difficile d'être à la fois parlementaire ayant en plus un tropisme marqué pour les questions de justice de législation etc et d'être en même temps avocat et donc j'ai fait le choix et donc je ne me suis pas je ne me représente pas aux législatives vos électeurs sont privés d'un bonheur mais sous cette réserve là monsieur le garde des Sceaux vous avez mille fois raison il y a une totale incompatibilité entre le métier d'avocat enfin pas le métier puisque des avocats sont parlementaires mais entre la disposition d'esprit et de coeur de l'avocat et celle de l'homme politique l'avocat veille à des intérêts individuels exclusivement il a une seule passion c'est l'homme au singulier vous avez le sens par nécessité du collectif et de l'intérêt général au bout de ça si on fait référence à la fameuse phrase de Goethe sur faut-il préférer l'injustice au désordre le politique préfère toujours l'injustice au désordre l'avocat préfère toujours l'ordre le désordre à l'injustice et donc ce sont deux visions tout à fait différentes alors je l'admets volontiers que le même homme la même femme puisse par une sorte d'alternance de dispositions intérieures être l'être de l'individuel et passer soudainement le passage à l'autre c'est-à-dire au collectif ça suppose d'indiscutable don notamment le don de cassure avec soi-même cette césure singulière mais sans aucun doute certains savent le faire l'avocat me semble-t-il a plutôt tendance à être univoque dans sa passion et tout d'un coup de savoir qu'il doit veiller à autre chose qu'à l'homme solitaire mais au groupe est une sorte de choc culturel je considère que les avocats qui font de la politique seraient en rhétorique des oxymores Mathieu Delahousse l'allusion à la toute puissance de l'avocat fait évidemment référence aussi à la maîtrise des stratégies de communication et moi j'aimerais savoir justement puisque vous appartenez à la presse judiciaire quels sont les rapports entretenus sur des grandes affaires entre journalistes et avocats quels liens se tissent dans quel contexte de temps et de lieu voilà c'est concrètement oui la première chose c'est que c'est un rapport éminemment sympathique parce que ce sont des gens qui sont souvent passionnants riches et qui donnent beaucoup à entendre la deuxième chose c'est le côté moins sympathique et notamment sur le côté de l'instruction et des affaires en cours l'avocat a une grande chance dans sa maîtrise c'est qu'il a un don qui lui permet de choisir selon les affaires et selon les clients qu'il défend d'apparaître ou non parce qu'on part toujours sur le principe que l'avocat apparaît plaide bien mal donne des informations n'en donne pas fait des bons coups des mauvais coups des bonnes alliances des mauvaises alliances mais nous notre premier adversaire chez l'avocat c'est l'avocat muet et en fait il y en a souvent beaucoup plus qu'on croit c'est à dire qu'on avende une information on sait qu'il s'est passé telle ou telle chose ou même on veut allez soyons un peu vulgaire dans ce qu'on fait comme métier on veut feuilletonner et le pire c'est d'avoir des interlocuteurs les avocats en l'occurrence qui ne jouent pas le jeu et ce choix les premiers qui ont finalement le droit au silence ce sont les avocats et le fait de ne pas vouloir jouer avec nous fait qu'on est obligé de jouer avec une balle qui n'a pas d'adversaire on est obligé d'avoir des informations extrêmement parcellaires et ça c'est le rapport on va dire qu'ils choisissent c'est à dire de fermer la porte ou alors de l'ouvrir pour nous dire des banalités la deuxième phase qui est celle du procès est beaucoup plus difficile mais ça rejoint un petit peu ce qui s'est passé sur Outreau ce qui s'est passé sur les grands procès y compris dans les affaires politico-financières où tout était assez compliqué c'est qu'il y a une bataille qui se mène devant le magistrat à l'audience dans des procès qui durent trois semaines des journées qui durent huit heures des procès qui sont très techniques et ensuite il y a une restitution à la sortie qui encore une fois est celle de l'avocat et jamais celle du magistrat pour nous faire entendre un message et les exemples sont multiples mais les plus anciens racontent toujours qu'il y a Omar Haddad et le procès qui se déroule tel que personne ne l'a jamais vu puisqu'il n'a jamais été filmé à la cour d'assises de Nice et ensuite cette fameuse phrase de l'avocat célèbre qui descend les marches qui crie immédiatement à l'erreur judiciaire et qui engage une autre bataille qui est la bataille médiatique donc nous on est toujours journaliste nous dans une sorte d'ambivalence entre le fait de véhiculer une communication qui est la parole publique dans la salle des pas perdus etc ou alors d'essayer de je dis toujours un peu jouer au poker en fait si on devait faire quelque chose avec les avocats c'est d'une certaine façon jouer aux cartes et d'essayer d'avoir une carte de chaque avocat puisque dans les affaires il y a toujours plusieurs avocats et on doit nous métier un peu ingrat mais qui a aussi ses plaisirs aller faire la tournée des cabinets d'avocats et des différents interlocuteurs qu'on a et essayer de récupérer une carte une carte confirmant l'autre pour au moins avoir une paire et au mieux essayer d'avoir un brelan pour essayer d'avoir un jeu correct est-ce que vous en tant que journaliste vous avez été confronté à des questions déontologiques posées justement dans l'exercice de votre métier et en relation avec les avocats la question déontologique peut-être avoir tentative d'instrumentalisation par exemple vous donner certaines informations très concrètement sur un dossier que je suis actuellement j'ai reçu une convocation à la police judiciaire m'invitant à venir les voir de façon sympathique aussi pour que j'aie à répondre de quelle était la source de mes informations puisque j'étais poursuivi pour violation du secret de l'instruction et recel on a pour l'instant une protection juridique qui est qualifiée d'insuffisante par les journalistes que nous sommes parce qu'elle pose problème qui est la protection des sources donc j'ai le droit de dire à la police ce jour-là personne ne me l'a donné ou en tout cas si quelqu'un me l'a donné je garde le secret et le policier a souvent l'impression que c'est un avocat il ne se trompe pas toujours mais ça peut être une autre source aussi donc on a quand même une limite législative claire par rapport à ça par rapport à la fourniture d'informations l'instrumentalisation après on est dans une difficulté permanente sur toutes les affaires où pour le coup il serait trop long d'avoir des exemples précis où on a une masse d'informations qui arrivent d'une partie ou alors pire encore l'autre partie est inaudible je pense que sur des dossiers pour le coup qu'on peut citer qui sont Servier de SK ou alors Kerviel les parties sont déséquilibrées parce que dans ces trois cas il y en a toujours une qui est inaudible soit qu'elle soit la banque soit qu'elle soit le laboratoire soit qu'elle soit l'ancien patron du FMI parce qu'on est dans une phase d'actualité où ces arguments ne portent pas et en l'occurrence l'avocat n'a pas l'impression de pouvoir instrumentaliser le journaliste mais au contraire d'être totalement trompé par lui parce que c'était le discours récurrent de tous les avocats qui défendaient ces institutions je crois qu'il faut être très lucide sur ce qui est en train de se passer il se produit pour la justice ce qui s'est produit pour toutes les autres activités humaines c'est-à-dire l'irruption très forte très violente des médias dans le système et moi ça m'avait amené à réfléchir à cette question lorsque j'étais garde des Sceaux j'avais été très impressionné par le film de Depardon que vous avez peut-être vu qui est très intéressant qui avait filmé le travail d'un tribunal pendant un certain temps et qui donnait à voir le fonctionnement de la justice mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui de plus en plus et on peut citer des affaires mais c'est pas le lieu mais c'est que le système médiatique et vous avez utilisé l'expression instrumentalisée oui enfin en tous les cas les parties ou l'une des parties essayent de créer un rapport de force parce que c'est ça en utilisant le système médiatique alors cette utilisation elle peut se faire pour essayer de protéger l'image du client bon à la limite là on pourrait dire c'est légitime mais elle peut être aussi utilisée pour faire bouger l'institution judiciaire et je pourrais citer un certain nombre d'affaires y compris des affaires très médiatisées à l'heure actuelle où l'action de tel ou tel avocat en direction du système médiatique a fait bouger l'instruction bon enfin me semble-t-il j'ai aucun secret je suis détenteur d'aucun secret mais donc il y a maintenant dans le système judiciaire une utilisation du système médiatique pour créer les rapports de force je crois que c'est une réalité moi je m'étais posé la question de savoir s'il fallait pas ouvrir les tribunaux à la télévision parce que quelque part la transparence peut être une réponse en tout cas à ça finalement bon j'avais réfléchi avec beaucoup de gens j'avais consulté etc bon je ne l'ai pas proposé mais la question se pose parce que comme vous l'avez très bien dit finalement on entend toujours les mêmes et on ne sait pas ce qui se passe on ne le voit pas or je dirais l'opinion publique a le droit de savoir ce qui se passe en matière judiciaire comme elle a le droit de savoir ce qui se passe dans tous les domaines quelque part enfin jusqu'où en tout cas c'est une vraie question et il ne faut pas sous-estimer ça ça ne va faire que croître et embellir si je puis dire embellir c'est un peu ce que je disais au début il y a plusieurs lieux de procès il n'y a que le lieu médiatique même s'il se démultiplie dans toutes sortes de direction on ne peut plus le négliger il est un lieu très important un lieu d'influence je pense que la seule solution pour essayer de recentrer finalement le débat parce que parfois il faut quand même dire les choses clairement vous avez des choses qui se disent à l'audience mais qui ne se disent pas du tout à l'extérieur de l'audience et vous avez des choses qui ne se disent pas à l'audience et qui se disent à l'extérieur donc vous avez en fait deux procès bon c'est quand même un peu surprenant pour celui qui est au coeur je vous parle d'expérience personnelle qui en principe dirige des débats pendant de longues semaines ou de longs mois il a deux histoires il a celle qu'il entend à la télévision quand il la regarde ou quand il l'écoute le soir et puis il a celle qu'il vit dans la journée je crois que le seul moyen qui permettrait un peu de recentrer et d'ouvrir ce corps claustrophobe qui doit être saucissonné les yeux bandés et avec un baillon ouvrir un petit peu tout ça et donner un petit peu d'air à l'institution c'est de mettre la caméra dans le prêtoir ça ça me paraît être une des solutions moi à laquelle je suis extrêmement favorable je l'ai vécu comme président d'audience lorsqu'on a été obligé de retransmettre le procès d'Irica dans une salle qui se trouvait à côté alors il n'y a pas eu d'enregistrement mais il y a eu une caméra pendant quatre mois et demi je l'avais face à moi et tout était filmé bon c'est un petit peu gênant c'est un petit peu on y pense un petit peu puis après on n'y pense plus du tout et je trouve que ce serait un des moyens les plus adéquats de recentrer à nouveau le lieu du débat là où il doit se trouver c'est à dire au sein de sa audience je pense que c'est très important ce qui vient d'être dit parce que c'est un moyen également de désacraliser ce qui peut se... ça dés... c'est pas forcément bien désacraliser surtout pas madame mais surtout pas non mais c'est important sans quand même de... pourquoi voulez-vous mettre du profane et de la vulgarité là où il y a du sacré et de l'élévation c'est incroyable vous êtes manifestement vous appartenez à votre temps et vous êtes même peut-être de gauche mais je le dis avec tendresse mais non madame pardon mais ce que je veux dire par là c'est que la justice ne doit pas s'être désacralisée il faut regarder la justice de bas en haut il faut faire monter vers ses narines frémissantes l'odeur de l'encens si les magistrats je le disais tout à l'heure commencent à ressembler aux justiciables ils ont perdu leur autorité c'est depuis que les prêtres sont en marcel que les nonnes sont en jeans on n'en voit pas beaucoup habillés ici comme celui-là ici on n'en voit pas ici parce que c'est un lieu préservé c'est un lieu d'ancienne culture mais vous voyez à mon sens la robe en ce qu'elle a de symbolique la hauteur la dignité masquée me paraît tout à fait essentielle même les médecins ne sont plus en blouse blanche et pire les médecins ne vous parlent plus en latin moi mon médecin depuis qu'il me parle en français j'ai cessé de guérir parce que je comprends ce qu'il me dit en latin aussi mais je comprends ce qu'il me dit donc il perd totalement de l'autorité parce que l'autorité est cryptée et mystérieuse la vouloir explicite est une manière d'en vouloir la mort maintenant je voudrais vous parler des avocats et il nous reste 20 secondes mais c'est exactement ce qu'il me faut pour m'éclaircir la gorge je l'imagine bien 20 secondes non je vais vous dire je trouve tout à l'heure je disais que je n'aimais pas l'idée que les magistrats parlassent les magistrats incontinents ça ne me fait pas plaisir les avocats qui se précipitent j'étais un pêcheur donc c'est le flagellant de sévi qui vous parle je suis un repenti mais les avocats qui se précipitent sur les plateaux de télévision ça me paraît ça me paraît faux d'abord ça me paraît une grande inélégance il y a deux situations très différentes il y a des situations extrêmes où l'opinion publique est le dernier recours c'est la méthode voltairienne exciter le cri du public lorsque les institutions sont bloquées lorsque les juges restent dans leur ténèbre lorsque la justice est criante il faut bien que d'une manière ou d'une autre on en appelle à quelque chose par fiction de supérieur qui est l'opinion et là il est juste que l'on aille sur les plateaux de télévision pour faire entendre un cri mais la plupart des avocats qui se rendent sur des plateaux de télévision n'y vont pas pour faire entendre un cri mais pour faire entendre une parole la leur donc ils ne se soucient pas de l'équité du combat du contradictoire ils sont là ils plaident une cause donc ça me paraît une manière partisane et dérivée de faire l'oeuvre de l'avocat et puis la dernière chose on est obligé je suis vraiment désolée le débat va se poursuivre dans la salle de dire au revoir aux téléspectateurs de KTO de les remercier pour leur présence ce soir je vous remercie également tous les quatre pour votre intervention dans cette émission et la semaine prochaine vous retrouverez Christian de Cacré pour une question d'actualité voilà bonsoir je vous remercie un film